Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le vendredi 13 décembre 2013. Aujourd'hui c'est le jour de la poisse, ou pas de la poisse. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi j'ai une grosse 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 patate pour cette journée. Vendredi c'est multi spécial Starbone en mode what the fuck avec vous les amis. Dans quelques instants vous aurez l'IP d'un serveur pour nous rejoindre et jouer avec nous en mode YOLO. On crache le serveur, ou pas, on sait pas on va voir. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Vous vous préparez à passer un bon week-end, ça fait beaucoup de bon ça quand même. N'hésitez pas à rejoindre l'IRC, c'est la boîte de dialogue qui se trouve à droite du lecteur. Tu mets un petit pseudo sympathique et tu rejoins les 242 fous furieux qui sont là. On dit bonjour à Amethis, à Mizuki, à Kripp, à Sorax, à Rimkin, à Peren, à Jean-Fy, à Jacal, etc. Vous hésitez pas, dans la joie, dans la bonne humeur. Et si tu as une question, un besoin, une demande, arroba zemalexclick sur ce chat. Et j'y répondrai entre eux des pubs. Pour information, aujourd'hui est un grain de jeu, puisque vous avez la possibilité de gagner 3 serveurs Starbone. Ni trop serve. Un mois, c'est sur lequel on jouera, nous en tout cas. Deux, via le Facebook et le Twitter AlexClickTV. Et un, via l'IRC. Aujourd'hui, en fin de live, je vous ferai gagner question de culture générale sur le jeu Starbomb. Mais avant cela, vous attendez tous une chose, vous attendez l'IP. Nya 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 nya. Mais avant, je vais accueillir, bien sûr, mes invités. Aujourd'hui, nous avons avec nous, il était là toute la semaine quasiment, M. Foxy. Salut ! Mais c'est pas plus, le mec. Moi, j'ai vu que la grosse patin, tu dis... Non, non, c'est juste, je viens de découvrir comment tu build le PVP dans Starbone. Oh, on va en parler juste après. Monsieur Muzan. Salut ! Et pour remplacer Chechounet, que vous verrez en live ce soir, un live spécial Bob le Gob, un live qui va tout déchirer ce soir, Chechounet en mode what the fuck aussi. Pour le remplacer, j'ai fait appel à un ami. Oui, je m'écoute, je téléphone. Allo, oui, bonjour, j'ai invité mon ami Tyrod. Bonjour ! Oh, putain, en mode dans les chiottes. Bonjour ! Bon, les amis, vous êtes prêts à voir l'IP du serveur ? Attention, chers viewers. Paf ! L'IP du serveur s'affiche en bas à gauche du stream. Je vous le donne. 195.72.154.58.21135 Et moi, je vous accueille dans mon vaisseau, puisque j'ai fait un personnage qui s'appelle Alex Fail. Il est magnifique, regardez, c'est un petit robot tellement swag, il peut danser, regardez, swag, 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 enfin bref. Alors, vous allez tous pouvoir nous rejoindre. On va tous popper, là, je vais vous voir arriver, tranquillement. Le but du jeu, sur ces deux heures de live, les amis, ça va être déjà d'éviter de faire crasher ce serveur, parce que c'est important. Et dites coucou sur le chat du jeu, qu'on sache que vous êtes arrivés. Voilà, coucou, coucou, vous allez tous arriver. Alors, il va y avoir un principe très simple pendant ce live. Le but du jeu va être de construire une maison mythique. C'est pour ça que vous arrivez en masse, espérons que le serveur va tenir. Nom de dieu, ça en fait du monde. Allez, venez, venez, venez sur le serveur, ce serveur Starbound. Et donc, nous allons construire. Je commence déjà à m'entrer avec. Ça va être le merdier. Donc, construire une magnifique maison. Je vous vois tous arriver, vous arrivez en masse, c'est bien. Et bien, commencez à les farmer, les amis. Moi, je vais farmer, tiens. Non, non, je vous laisse avec cette bête. En espérant que le serveur y tienne. Ça va être n'importe quoi. On a Superman qui est super swag dans son armure. Oh, le merdier. Oh, le merdier. Qu'est-ce qu'il s'est sexé ? Alors, quand on commence à farmer, c'est qu'on creuse tout droit dans le jeu. Ouais, c'est ça. On commence à farmer, les mecs, ils sont partis en mode Yulu. Ça va être n'importe quoi, ce live. C'est le live spécial vendredi, c'est multi, sur Starbound. Ça clôture la semaine de live spécial Starbound Adventure. Starbound, le nouveau jeu 1D qui est sorti. Je vous poserai d'ailleurs une question de culture générale qui vous fera gagner un serveur 1 mois Starbound. Le même type de serveur que là. J'aime bien, je dis, les gars, on commence à farmer. Regardez, ils ont fait des troupes partout. Les gars, on farme. Le but, c'est de construire une grosse maison. Bon, moi, je vais aller farmer dans mon coin, tiens. Je vais par là. Normalement, la moitié des personnes vont me suivre en mode, nous aussi, on vient Alex. J'ai pris un perso level rien du tout. Je vais être de l'autre côté. Je préfère l'autre côté. Il n'y a personne pour me sortir de ma cage en optie, là ? Comment tu fais ? Vous avez déjà... Oh, putain, mais les viewers, vous avez déjà pourri le serveur. Comment on fait pour repasser ? Allez, construisez-moi une maison de dingue. Ah, il y en a qui jouent le jeu, quand même. Il y a Raymei Click, mon copain Raymei. On dirait la Gay Pride, on nous dit, sur l'IRC. Oui, toi, si tu as envie, jeune viewers, de réagir. Sur l'IRC, c'est la boîte de dialogue qui se trouve à droite. Quelqu'un m'offre une pioche, putain. J'ai rien. J'ai pris un personnage en me disant, il ne faut pas que je... Un nouveau personnage, Alex, fail. Est-ce que vous trouvez qu'il lag un peu, le jeu ? Un petit peu, là. Ouais, il y a des petits pics de lag. Il y a des petits pics de lag, en même temps, on est beaucoup. Alors, je t'invite à essayer de couper un arbre, tu vas avoir la slow motion dans le jeu. Je ne sais pas combien de temps il va durer. Franchement, pauvre serveur, quoi. Il me faudrait de la stone. Oh, putain, le merdier. Oh, le merdier. Oh, le merdier. Il y en a plein qui sont venus avec leurs gros comptes, etc. Comment ça se fait que j'ai pris dans la gueule ? Qui c'est qui a activé le PVP ? Non, non, non. Eh, les gars, arrêtez, commencez pas, sinon tout le monde va le faire et puis tout le monde va me tuer. Je me cache. Alors, je vais le mettre, quand même, dans le chat. Ça va, il va la grenade, là. But de ce stream, faire une magnifique maison épique. Voilà. Comme ça, au moins, tout le monde le voit et tout le monde va vouloir le faire. Voilà, venez. Allez, commencez. Essayez de couper un arbre ou des plantes, vous allez voir, c'est magique. Moi, je vais m'enfermer. Je pense que ce qui serait bien, déjà, c'est terraformer, faire une grande plateforme tout droite au sol. Putain, j'étais trop content. Je me suis dit, les viewers, ils vont être trop dedans, ils vont nous montrer leurs skills et tout. Mais rien de ça. Ils font des trous partout. Si je mine, ils minent. Si je saute, ils sautent. C'est n'importe. Le but du jeu, c'est de faire une maison. Et les mecs, ils font nawak. Non, mais sérieusement, les gars. Voilà. Voilà. Alors, les amis. Oh, putain. Et je me suis fait enfermer. Ça va être n'importe quoi. Je ne suis pas sûr que ça construise un château. Il y a Seyushi qui nous dit, pour construire un château, mais barrez-vous ! Ce n'est pas possible. Voilà. Bon, je vais être obligé. Mais le problème, c'est que si ça troll trop, en fait, les amis, je vous explique. Je vais le mettre dans le chat aussi. Si ça troll trop, je ferme le serveur, en fait. Si ça troll, je ferme le serveur. Voilà, je le dis. Donc, on va voir. On te dit que tu as une pioche en diamant. Si ça troll, bah... Oui, j'ai une pioche. J'ai une pioche en diamant. Qui c'est qui m'a filé une pioche en jams ? Il y a le PVP. Qui c'est qui... Je vais fermer le serveur, en fait, les amis. Le problème, en fait... C'est que... Le vendredi, c'est multi. C'est le jour où on est censé jouer ensemble. Qui part d'une bonne démarche. Si vous faites de la merde, je vais tout simplement les arrêter. Les vendredi, c'est multi. C'est dommage. C'est quand même dommage. On a l'occasion de faire des trucs épiques ensemble. Et vous passez plus de temps à... Donc nous, en fait, je vais fermer ce serveur. Et puis on va retourner en mode... Si c'est pour faire de la merde, on va retourner en mode... En... Attendez. Hop, hop, ça je m'en branle. En mode... En mode solo. En mode multi avec juste les copains. Voilà, ça recontinue. C'est très drôle. Qu'est-ce que c'est drôle. Si c'est pour faire de la merde. Je vais le mettre. Dernier avertissement. Après... C'est dommage, parce que moi j'aime bien jouer avec vous. Je pensais pas que ça partirait... Autant en vrille. C'est quoi ce... C'est fou les gars quoi. Vous avez l'occasion, on vous dit tiens, on pense à vous, on va tous jouer ensemble. Et là, c'est le merdier quoi. C'est le merdier absolu. Il n'y en a pas un pour relever la culotte de l'autre quoi. C'est complètement dommage les gars. Je vous ferais quand même gagner un serveur sur l'IRC. Ne vous inquiétez pas, il y aura quand même les serveurs à gagner ce soir. Mais je suis vraiment déçu là. Je suis déçu, moi je m'attendais à avoir un truc sympa. Et c'est plus du... C'est plus du n'importe quoi qu'autre chose quoi. Ah, il y a quelqu'un qui me donne ça. Oh, j'ai mon premier bug de chunk sur Starbomb. Alors, je vais essayer de m'équiper. C'est bon, je suis équipé. Impeccable. Allez, au boulot les amis. Il y en a quelques-uns qui sont chauds là. Le but du jeu, c'est de faire une grosse grosse maison sympa. Oh la vache ! C'est de faire une maison vraiment mythique et sympa. Pour ça, il va falloir essayer de reboucher cette merde, déjà. Et là, je pense que ça va être... Ça ne sera pas du luxe de reboucher cette merde. Voilà. Je ne sais pas combien on est sur le serveur. On a l'air d'être beaucoup. Ça a l'air d'être déjà compliqué. Pourquoi il y a de la bleue ? Comptez-vous, on a au moins une bonne centaine de personnes. Reboucher, regardez, c'est du rebouchage swag, ça. Il y a toutes les couleurs. Du bleu, du jaune, du vert. Oh la 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 la. Oh le merdier ! Oh le merdier ! L'IRC, qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais me tourner vers l'IRC. Mes seuls copains qui me restent qui trollent pas. La fin de l'IRC qui se met à troller. C'est nul ! C'est nul ! Bon, déjà, ça commence à bosser. On va voir. Je l'ai dit. Dernier avertissement, après, c'est le merdier. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Les mecs, ils font des routes de 3 km de long. Oh la 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 la. Pourquoi ils sont ouverts, là-haut ? Ah, c'est l'antorche, d'accord. Ah, il faut que je bouffe. J'ai plus de bouffe. Ça va être un méga concert. Bon, il y en a qui jouent le jeu, quand même. Qui construisent des maisons, etc. Ce qui est bien. Bah, en fait, si tu veux, il y en a, ils aplanissent en dessous. Puis il y en a qui refont de l'île au-dessus pour remplir derrière. En fait, il y en a, ils s'amusent à creuser pour rien, depuis tout à l'heure. C'est quoi, Noble Shirt ? Bah non, je préfère mettre ça, en fait. C'est nul, Noble Shirt. Oh, on vient de me filer une armure tellement cheatée. J'aurais dû prendre mon gros perso. Ils sont mieux que mon gros perso. Donc, c'est le gros Dawa. Ah bah, je suis bien d'accord, IRC. C'est le... C'est le... Oh putain, le merdier. Mais on voit plus rien. On sait plus. Voilà ce que ça donne en multi, massivement multi-fuck. C'est ce qu'on appelle un massivement multi-fuck. Est-ce que j'ai encore un espoir pour l'humanité ? Je suis pas sûr. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, faudrait mettre un feu de con ou quoi ? Parce qu'il y en a, ils ont pas de... Moi, j'ai pas de bouffe, hein. Ouais. Je me réchauffe à la torche. Ah, c'est fait. Oh là là là, le merdier. Oh le merdier. Oh le merdier. Mais qu'est-ce que c'est ? Ça lagouille un peu, hein. Bah, ça lagouille. Et puis, t'en as la moitié qui sont là pour troll, en fait. C'est dommage. Ils sont en train de repeindre les murs. Ils sont en train de repeindre les murs. Essayez de faire un... Un pixel art, du coup, si vous voulez repeindre les murs. Je suis parti farm un peu, moi. Ça lag un peu. Bah, ça, on est bien d'accord. On est bien d'accord que ça lag, vu le nombre qu'on est dessus. Puis c'est surtout, en fait, le problème, le lag, si tout le monde jouait le jeu, ça irait. Mais le problème, c'est que tout le monde joue avec ses armes level 4000, avec des trucs qui sont censés se faire que fois 1. Donc là, le truc, c'est que le serveur, tu lui impose... Ouh la vache. Ah ouais, tu lui impose, non seulement, je sais pas combien de personnes. Oh, bah je suis mort. Je sais pas combien on est. Je sais vraiment pas combien on est. Mais là... Ce qu'il faudrait, c'est qu'on se mette tous en ligne droite et qu'on compte, quoi. Ouais, regarde, tu vois, en fait, il y a un mec qui lance des machins. C'est ça, le problème. Putain, moi, j'ai pris en perso... Bah, level, je peux même pas sauter aussi haut. C'est pas grave. Je vais faire le... Je vais jouer le jeu. Pour l'instant, on joue le jeu. On va voir ce que ça donne. Tiens, pour ceux qui veulent jouer de la musique, vous allez tous marquer sur le band name Alex. Moi, je vais encore une fois. Et l'IRC est d'accord avec moi, c'est dommage que ça soit pourri par les trolls. Parce que là, s'il n'y avait pas de troll, en fait, le serveur, il irait très bien. Là, il est hyper long à la réaction, il est hyper long à tout. C'est dommage. C'est dommage. Mais ça continue de troll, hein. Donc, vous savez, j'ai donné l'avertissement, les amis. C'est pas grave, vendredi, c'est multi. Je finirai avec Fox, Musa et moi sur le serveur qu'on a. L'autre serveur qui n'est pas accessible au public. Et puis, bah, on continuera, nous, d'aller faire pop le monstre princesse, en fait. Donc ça, j'ai averti. Et Tyrod, il va nous lancer un concert. Oui, non, bah, t'as décidé de troller, toi aussi. Mais non, c'est plus joli de la musique que tuer des gens. Tiens, regarde. On va voir si je me plains, toi. Tiens, au revoir. Alors. C'est presque déco. Ouais, il y a une certaine forme de... On voit qu'il y en a, ils ont réellement farmé le jeu. Parce que je vois, là, une drill en diamant. Je sais même pas comment on l'obtient. Oh oui, j'en ai vu un voler avec des papillons. Des papillons, j'ai vu ça aussi, tout à l'heure. Bon, c'est plus calme, déjà. Oh, il y a quelqu'un qui m'a filé. What ? Il y a une boule de... Un truc mythique, j'ai jamais vu ça. C'est quoi la bobble ? C'est un truc de ouf. C'est un truc de dingue. Il se transforme en métroïde. C'est nice, ça. On voit que c'est pratique quand tu veux éviter de miner sur un cadre de hauteur. Ah, c'est sûr. What ? Alors. Je suis parti loin. Loin des civilisations, dans mon coin. C'est la personne qui m'emmerde Ah bah si Il y a quoi là-bas ? Il n'y a rien en fait Ah merde un monstre Un petit message de chrono sur twitter Qui nous dit c'est la fête du bordel Ah bah là c'est bordel land Je crois que c'est la première fois Qu'un vendredi c'est multi Il y a autant bordel land dessus Vous pouvez admirer l'orchestre philharmonique de starbound J'ai une tech C'est bien j'ai plein de trucs Ok bon On va essayer de construire un peu Presque joli hein On va essayer de construire un peu J'ai mes blocs 95 c'est pas énorme Bon Là ils sont pas dans le tempo Alors Je pense que starbound n'est pas habitué à avoir un groupe aussi gros Les copains qui sont avec moi Je vous invite à sortir du serveur Je le coupe Attention 3 2 1 Il est coupé Voilà on va se retrouver sur le serveur multi normal les amis Je vais annoncer que de toute façon Trop de troll Égalent trop de merde Donc Les amis on va repartir En aventure comme on l'a fait depuis le début de semaine C'est comme ça Et puis c'est tout Alors Hop On est ici Qu'est ce qu'on va t'y faire Hop là Je vais repartir sur le serveur multi habituel On me dit Alex tu découvres les viewers Non je découvre pas Mais ça se passe très bien tous les vendredis Et là aujourd'hui vous avez décidé de craquer votre slip Est-ce que tu fais gagner Drake qui dit des clear stone aujourd'hui ? Non Aujourd'hui je fais gagner 3 serveurs en tout Starbound Chez Nitro serve Salut Alex Actuellement il est possible de se procurer un serveur pour starbound Mis à part ce que tu offres Tu peux te le procurer chez Nitro serve Chez des concurrents eux Tu peux le créer toi même via un serveur dédié Il y a plein plein de possibilités Ni lui qui dit Je crois que tu serais obligé à faire une sélection sur dossier C'est ça Non mais d'habitude ce qui est fou C'est que ça Ça marche bien Ça marche très bien Et là aujourd'hui D'habitude on n'a pas de soucis On n'a pas ce soucis là Tout se passe très très bien Et là Pourquoi ? Comment ? Qui qu'a fait quoi ? Je ne sais pas Donc on va retourner sur le serveur habituel Ça c'est pas un soucis Qu'un serveur privé Vous n'aurez pas l'IP Et c'est juste dommage en fait Parce qu'on met du moyen Pour justement avoir un serveur en plus Avoir quelque chose etc Et vous décidez de tout péter Mais je ne découvre pas les viewers D'habitude ça se passe bien On aurait réussi à démontrer quand même Que le serveur Même si on est 40 dessus Il a tenu le coup Non je n'étais pas 40 C'était beaucoup plus C'était beaucoup plus Alors nous voilà de retour Sur notre serveur à nous On va faire pop la princesse aujourd'hui Tiens Comme ça on va faire le Comme ça on va faire le boss de la princesse Les amis Le boss gamma 3 C'est le gamma 3 Alex Regarde à droite là J'ai changé les toilettes Ah oui Je vais vous montrer 2-3 trucs Ça on l'a trouvé aussi Regardez En bas à droite Ça ouvre une porte On peut Comment on dit Faire correspondre les portes À un endroit Donc ça c'est hyper fun Donc vous pouvez faire tout un système électrique Comme ça Et si vous descendez cette porte là Vous ne pouvez pas l'ouvrir manuellement Qu'est-ce qu'on a d'autre On a ça Ça c'est totalement cheaté Ça s'appelle la réfinerie Vous prenez par exemple Du copper Ou n'importe quel minerai Ils n'ont pas tous la même valeur Vous le raffinez Et ça le transforme en pixel Donc plus vous êtes dans les minerais Hauts Plus vous gagnez de sous Avec l'or Je crois que c'est 25 pixels par truc Donc ça vous permet De rush un peu du pixel Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre ? On a un peu farm sur ce serveur depuis hier Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je cherche le Il est en bas Regardez Je vais vous montrer ça Ici c'est le compacteur Le pixel compacteur Vous pouvez prendre directement des pixels Que vous compactez en gros blocs Pour en perdre moins Que quand vous crevez Donc voilà Donc on a pas mal farm Et on va pouvoir On s'est fait aussi Ces petites lanternes sur le dos C'est pas compliqué à faire Ça s'appelle string je crois Je crois que ça s'appelle string Comment ça s'appelle ? Je crois hein Non Strip Non je sais plus comment ça s'appelle Attends L'antern stick Ça s'appelle L'antern stick Ouais je voulais l'appeler string Ça vous demande des pixels Du bois et de l'iron bar Et ça vous permet De faire cette lampe sur le dos Ce qui évite de vous balader Avec autre lampe machin On a trouvé aussi Dans le secteur gamma 3 Des vendeurs d'armes Et j'ai ramené cette arme Piu 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 Voilà Ça c'était assez fun Sur la planète où on est C'est une planète niveau 1 Donc one shot Putain si j'arrive à le choper Ça va aller plus vite Les amis on a quasiment Fox je crois qu'on a tout ce qu'il faut Pour faire pop la princesse Moi je l'ai la décoille princesse Mais le problème c'est que Si tu ne me renvoies pas l'ip Je ne vais pas pouvoir venir Mais c'est la même ip que d'habitude Attendez je vous la mets dans le Hop pour que Tyrod et Fox Puissent nous rejoindre Hop Voilà l'ip Alors je répondrai au query AeroBaseMileXClick Juste après la prochaine page De publicité En attendant On va continuer On va faire la princesse aujourd'hui Et puis après la princesse On ira faire du Gamma 3 Je crois Alors attendez Je vais inviter Musaren dans mon groupe Parce que les groupes C'est important pour pop de vaisseau à vaisseau Voilà Alors si on doit vous présenter un peu la maison En attendant que Fox arrive avec la princesse Ici on a les tables de craft basiques Ça c'est la table de craft robotique Qui permet de faire pop le MK3 Alors les MK On vous l'expliquait un petit peu hier Le MK ça vous permet d'améliorer Votre base de données du vaisseau Pour pouvoir aller encore plus loin dans la galaxie Là on est sur un système solaire Planète niveau 1 Pas très difficile On a pu faire grâce à l'anvil du premier boss La Metal Workstation Le MK2 Le MK2 permet d'aller encore plus loin dans la galaxie Sur des planètes de niveau 2 Un peu plus difficile Et après on a pu craft Ceci Le Robotic Crafting Table Grâce au boss robot Qui nous permet de créer le MK3 Qui nous permet d'aller dans les galaxies niveau 3 Où on trouve sur le sol Donc les mobs sont beaucoup plus durs On trouve à la fois des marchands d'armes Sur le sol on trouve du Platinum Etc Toutes les ressources Qui vont permettre d'aller encore plus loin dans le jeu Hum Oh j'ai une carte Attendez je vais la mettre dans mon vaisseau Vous aurez remarqué que j'ai vidé mon vaisseau aussi J'en avais foutu plein de vaisseaux toute la semaine Le Millennium Click là Voilà je vais mettre une carte au dessus Je peux pas la mettre au dessus Pourquoi je peux pas la mettre au dessus Pourquoi ça fonctionne pas Pourquoi je peux pas la mettre Qu'est-ce que c'est que ce merdier Ah je peux la mettre là C'est pas une lampe Non non mais je sais pas pourquoi C'est a merdé Je vais vider un peu mon inventaire Fox est-ce que tu nous as rejoint Et où souhaites-tu qu'on fasse pop la princesse ? Bah comme tu veux déjà Ce serait bien que tu me groupes Donc que je puisse revenir sur la planète de base Je vais te grouper Pourquoi je peux plus grouper personne ? Je suis sur une des planètes du secteur gamma Ah c'est Tyrod qui doit te grouper Je suis pas la petite couronne maintenant Oh je suis la petite couronne Donc je vais grouper Musarène et Foxyne Et puis on va aller se faire le boss numéro 3 La princesse On a fait le robot On a fait la soucoupe volante Voilà On va aller juste sur une planète à côté On va aller sur une planète juste à côté Et puis on va faire pop ce robot Je sais pas si il est difficile Fox à faire ou pas Moi je l'ai tenté avant qu'il fasse la mise à jour Comme il a été sûrement nerf Il a été nerf un petit peu Ah bon Bah écoute on va voir ça On verra bien Alors Je déplace mon vaisseau sur la planète juste à côté Et bah impeccable Comme ça tu déplaces ton vaisseau sur la planète à côté Et puis Je vais me TP à ton vaisseau Tu es lequel ? Tu es le pirate ? Non c'est Fox le pirate Toi tu es le robot Je me téléporte Au Musarène vaisseau Attention Effet de Tu te fais braquer direct Ouais bah ouais Pas au mode Aucun respect pour Mwekhoff quoi Il se fait braquer Et puis comme ça sur la planète on va aller faire pop On attend plus que Tyrod Je crois que tu vous étrouve Bah beam to ship de Musar Ah Musar Ouais il faudrait que j'enlève l'ip Parce que c'est pas la même ip Vous pouvez essayer de vous y connecter Ça changera pas grand chose Donc je vais l'enlever Hop C'est pas la même ip du tout Merci Hirsi Alors Attention stationnement Attention stationnement Bip Bip Impeccable Avec la fameuse fesse On va essayer de trouver On va à droite On va essayer de trouver un endroit à peu près plat Ah la princesse Le mec il tire On dirait des gros cowboys T'sais T'as avec vos lanternes dans le dos On dirait la communauté de la nuit On dirait 4 hobbits Là qui partent à l'aventure C'est à peu près ça Non c'est PNJ Non tu l'es pas Tu l'es pas Vas-y foulala Oh foulala en plein milieu Vas-y Et on va faire le boss numéro 3 C'est bon elle est là On l'active J'active Janine Oh putain c'est quoi ça Qu'est-ce que c'est C'est un dragon Mais il prend rien du tout Ah bah il m'a tout shot Tiens Ah 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 Il s'approche dangereusement de nous Moi je me casse Mais il faut vite Les gars il y a plus que moi après J'suis pas là J'suis pas là Aïe Mais venez vite Venez vite Faut vite repop ici Oh putain Qu'est-ce que c'est que ça Il est où Il est là Mais pourquoi il se barre à droite Ah parce qu'il y a encore Musa Il fuit depuis tout à l'heure Et le pistolet c'est pratique Quelqu'un peut l'agro là Tant que je peux le soigner Bah j'veux bien J'arrive Ah bah en fait j'ai Non t'es pas mort Si si j'ai un truc Soigner Oh putain Mais ça va pas les météores Lui il me lance lui Ah en plus il crame le sol D'accord Ah j'a mouru Dragon Brice Ah Non je crois qu'il m'agro moi Je crois qu'il veut être mon ennemi Alors il est temps de bander tout ça Oh putain Comment ça se fait que moi je suis pas mort J'ai perdu ma souris C'est bon je l'ai retrouvé Comment ça se fait que je suis pas mort moi J'ai pas encore fail Oh si bah oui il vient de prendre des flammes Je crois que c'est pas de te one shot Il reste pas trop à côté Ah je suis mort Tout veut bien On dirait qu'il sait pas trop qui attaquer Bah tant mieux Bah tant mieux Dépaumé c'est pas plus mal J'arrive Fox qui attaque à l'arc quoi Mais non c'est moi Pussy Pussy Il est mort là ou pas ? C'est moi qui l'ai eu C'est moi qui l'ai eu Je me sauve Mais je l'ai pas vu Je l'ai pas vu C'est bon il est là encore ou pas ? Il a chopé un angle Je viens de le défoncer Mais il est mort Mais j'ai encore rien vu Ferry man Je meurs juste avant Je meurs juste avant quoi C'est abusé Et donc il donne un os de dragon Pour faire un MK4 On est bien d'accord ? C'est ça Pour faire une nouvelle table de craft Euh non Pour faire le star map upgrade MK4 Mais il faut Faut mille pixels Donc tu peux raffiner C'est pas un problème Il faudrait Qu'est-ce qu'il faut d'ailleurs Pour créer la princesse ? Alors la decoy princesse Je te dis ça Il faut 100 planches 2000 pixels 20 morceaux de tissu Ce qui s'appelle les fabriques Et 50 titanium bar Et une fois que Enfin une fois que le MK4 est crafté Dès que tu l'utilises Ça te permet Est-ce craft où la princesse ? Là dans la forge qui est devant toi Ok Je vais mettre princesse Ah la metalwork Decoy princesse Ok du wood j'en ai Des pixels il m'en manque Et du titanium bar il m'en manque Ok 2000 pixels Nos yeux du il vaut cher ce boss Euh Est-ce que j'ai des titanium bar ? On va le faire repop Titanium Oh bah oui Titanium bar j'en ai C'est parti On va cuire un peu ça Ça coûte cher en titanium bar par contre Ça c'est dingue quoi Allez donne moi des titanium bar Tout 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 ? Alors J'ai vu une vidéo où le mec il arrive à se solo t'as 6 ou 7 dragons Normal en Russie ? Le gros bourrin quoi Comment il m'en fallait ? Je sais plus comment il me fallait de titanium bar ? c'est un coquet chez vous c'est 50 au total et 2000 pixels c'est ça j'en suis loin je suis à 200 pixels oh qui sait qu'a fait le truc à droite c'est stylé je l'avais pas vu les chiottes qui mènent vers... je sais pas qui sait qu'a fait ça mais c'est stylé c'est hyper stylé je te congratule et quand j'aurai des trucs... regarde marche sur le... sur la boule mais c'est des blocs de caca c'est ça on peut pas rentrer dans la citerne qui réveille... on dirait la capsule qui ressuscite Casper dans le film merci Fox il est génial ce film et Fox t'as pas ton vaisseau stationné en L4-3 toi ? je suis sur secteur gamma si ah bah impeccable on va aller rush un peu en gamma il est où Fox ? qu'on vous montre un peu le gamma on l'a fait un petit peu hier mais c'était pas encore ça hop téléportation ah bah tiens j'ai débloqué le secteur delta si ça t'intéresse ah et ben on va aller en delta le temps que tu nous emmènes en delta je reste dans ton vaisseau hop là qui est aussi un vaisseau millenium Alex Click One le temps que tu nous emmènes en vaisseau nous allons marquer une courte page de publicité les amis courte page de publicité juste après on répondra au query on continuera dans le secteur delta pour voir un peu les mobs s'ils nous défoncent la gueule ou pas on essaiera de refaire pop des monstres et surtout à la fin de cela je vous ferai gagner un serveur Nitro serve un mois pour Starbone ne quittez pas vous êtes sur la millenium tv on se retrouve d'ici quelques instants on se dit à tout de suite 14h48 sur la millenium tv les amis nous sommes toujours sur la semaine spéciale Starbone aujourd'hui on va faire des multis et c'est parti donc on est repassé en local entre copains je réponds aux quelques queries et puis après on repart en jeu Fox es-tu quasiment prêt pour faire du mk4 là ? je peux aller au secteur delta il faut juste du fuel bon bah le temps que les copains de fil du fuel je vais pouvoir t'enfiler aussi je vais répondre aux quelques queries les questions sur l'IRC c'est la boîte de dialogue qui se trouve à droite du lecteur on regarde ça tout de suite à Kay qui nous dit c'est lui Alex actuellement est-il possible de se procurer un c'est la question que je répondais tout à l'heure il me le dit merci Witty qu'est-ce que nous dit Witty ? c'est lui Alex dommage qu'il y a autant de trolls sur le multi j'espère qu'on pourra un jour rejouer avec toi bon on va voir que on verra ça Drac le fait que ton vendredi c'est multi se soit transformé en bordel je pense que ce n'est que mon avis et le fait que tu as donné un accès à un jeu solo en mode jeu en ligne alors que tout n'est début sur un jeu je fais un jeu bordel mais bon il n'a rien compris mais bon que tu les as dit qu'ils ne savent pas c'est juste la bêtise humaine merci Drac Alex click je trouve jommage que tu n'aies pas voulu attendre un petit peu et que tu arrêtais le serveur aussi vite il n'y avait pas tant de trolls que ça tout le monde était en train de construire oui mais bien sûr tout le monde était en train de construire sur tous les pleupleu t'en avais deux qui construisaient qui minaient et le reste qui tirait des requêtes et qui faisaient de la merde donc à un moment donné bah c'est juste que on va pas passer trois ans faire de la merde les gars si vous avez pas si ceux qui étaient là étaient tout contents chez eux bah j'y peux rien les gars moi j'y peux rien Mikey qu'est-ce qu'il dit enfin il y a les toilettes dans votre map ouais vous aviez promis des toilettes vous en vouliez vous vouliez des toilettes Grip qui dit je suis dans le secteur bêta j'ai farme beaucoup de planètes et je n'ai pas encore eu de technique à apprendre ah bon on va découvrir mais on ne l'a pas fait encore le secteur bêta Lucilae qui dit salut le jeu devient pas plus simple une fois le pistolet ou autre dans la main et bah non tu vas voir que justement plus on va vers les planètes plus de ce fait là les armes one shot sur les planètes 1 là où on a mis notre base notre base standard starbound mais après plus on monte dans les planètes plus les mobs sont difficiles donc en gros on se fait quasiment one shot donc il faut toujours améliorer ses armes donc dès qu'on revient sur des planètes plus faibles en one shot mais sinon c'est la merde Darmelo que nous dit Darmelo faites pop masse sous coupe avec tous les viewers ça peut être sympa trop tard CQRE salut les gars je sais pas je sais que je suis HS Total mais je me casse le crâne depuis ce matin je voudrais faire un escarmouche avec un ami contre l'IA sur Alerte Rouge 3 et je vais carrément si un viewer connaissait ou non si quelqu'un connait à l'habitude de jouer en escarmouche sur Alerte Rouge 3 contactez CQRE voilà c'était les petites annonces du jour n'hésitez pas à vous aussi si vous vendez une Peugeot 305 voilà je dis une marque je m'en fous Desmond peux-tu m'expliquer précisément comment tu as craft la lanterne ? bien sûr je vais te montrer ça Desmond il n'y a pas de soucis et RU et puis après je prendrai les prochaines queries à la prochaine pub salut les gars je viens d'acheter le jeu et ouvert mes ports le serveur Starbone mais ça ne fonctionne pas pourrais-tu m'expliquer les étapes ? tu as un article complet sur Millenium justement comment créer un serveur il est visible sur Millenium il va tout tout t'expliquer alors on va regarder ça revenons en jeu hey revenons en jeu hey voilà oui oui j'ai accepté alors est-ce qu'il y a une table de craft ? impeccable je vous montre pour la lanterne elle est tout tout en bas elle s'appelle Lantern Stick il te faut donc tu prends une table de craft classique mon lapin si tu cherches Lantern Stick c'est ou tout au fond ou tu tapes Stick ou tu tapes Lantern enfin tu te fais plaisir il te faut 500 pixels 10 bois non raffinés donc des troncs de bois et 15 iron bars à partir de là tu peux te la crafter et elle va où dans ton inventaire ? je te montre elle va ici voilà et donc à partir de là ça te fait une petite lumière ça évite de se balader avec la torche à la con Fox est-ce que tu as récupéré assez de coal ? si c'est pas de bêtises il faut avoir non je suis en train d'en chercher sur la planète tiens tiens reviens t'en veux combien ? je vais refiller un petit peu le fuel je t'ai augmenté t'es à 153 mais je vais t'augmenter aussi bouge pas poussez-vous il faut crafter le MK3 je crois pour pouvoir crafter le truc du cycle voilà 277 est-ce que c'est suffisant ? je te dis ça dis nous ton sinon j'en refous pas dans ce temps-là j'ai repéré une planète Beyond Magma comme s'il est dans son monde il a oublié qu'on était en live tu sais dis-moi si c'est bon en fuel filmez qui est là c'est bon c'est bon j'ai un Biome Magma si ça t'intéresse on va aller visiter un Biome Magma c'est super attention la croisière s'amuse c'est parti les gars il y a plein de queries pendant qu'on voyage je regarde les queries merci beaucoup pour ta réponse mais de rien Alkrael bonjour ça peut paraître bête mais je ne vois plus Bob le Gob aurait-il live millenium ou possible d'avoir des news non non Bob a eu on va voir aussi sur son facebook c'est pour ça l'intérêt qu'on vous donne les facebook les twitter c'est pour nous celui-on fera une base de données mais c'est aussi pour discuter avec vous vous donner des infos essentielles Bob a eu un accident de scooter il est actuellement hospitalisé sa vie n'est pas en danger rassurez-vous il se remet tranquillement Bob au thème d'ailleurs ce soir Chechounet fera un live spécial Bob le Gob sur un jeu qui détruit tout vous verrez ça ce soir Chechounet en mode I love Bob d'ailleurs si Bob tu nous regardes je ne pense pas je pense que tu te reposes si tu nous regardes on t'aime très fort voilà Antilune après trois initiations de steam il y a un Antilune qui n'a toujours pas réussi à lancer son jeu je ne vois pas comment quel est ton problème je ne sais pas contacte peut-être le support starboon ou steam est-ce que tu peux mettre les bûches de bois dans le vaisseau pour le fuel il me semble non je crois que depuis non mais tu peux faire cuire les bûches pour les transformer en charbon merci Musa attend j'arrive moi je dis la prochaine fois que tu fais un concours pour les multis ou alors tu instaures une dictature ou tu fais tuer les trolls par tes ministres personnels comme ça s'évite de mettre Chechounet dans ton gouvernement très drôle allez on y va hop alors une planète on est sur Delta là c'est ça ouais c'est ça oui répondez pas tous en même temps merci Tairod je viendrai récupérer un perfectly générique item c'est hyper long oh la vache je ne fais que ceux qui sont faciles à prendre aïe oui dès que je vois du minerai je ne peux pas m'en empêcher moi je le mine qu'est-ce qu'il y a là-dedans vous êtes parti à gauche c'est ça oui à gauche il y a la structure ok j'arrive donc ça c'est une planète de type Delta on a fait les Alpha les Bravo les Haut putain t'es qui toi pars toi voilà vous voyez vous me disiez ça va être facile avec le pistolet pas du tout bon on va parler d'un point de vue j'y vais pour moi parce que plus on monte dans les niveaux plus nos armes en fait sont faibles par rapport à ce que peuvent faire les bêtes au revoir Fox oh sérieux à mi ou ennemi oh putain ennemi barre toi saloperie c'est du Fox on a pas l'impression de m'envoyer ben pardon mais j'essaye d'avancer quoi et là ça va être épique parce qu'on va arriver ils sont gentils tape les pas non non je les tape pas je suis pas totalement débile je vois qu'ils m'attaquent pas j'ai pas trop envie de me fighter avec des c'est quoi c'est les blocs de cendres ça non ah je bloque ouais c'est ça ça c'est une des structures que vous n'aviez pas encore vu on n'avait pas trouvé dans les systèmes d'avant pourtant il y en a plein je vais prendre une télé hop j'aime beaucoup ces structures j'ai préparé un peu le terrain Alex tu es moins crevé nickel ben on est déjà dans la structure donc ça va en descendant tu verras il y a pas mal de pièges il y a des pièges ouais c'est un petit peu parcours d'obstacle moi je pique moi je pique juste le décor en fait je trouve que les décors dans ce jeu sont vraiment énormes ah il m'avait manqué ces trucs là qu'est-ce que ça m'avait manqué bon alors là on va essayer de pas fail ah 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 oh putain tu me fais des parcours de saut mais t'es complètement m'en fous bah j'essaie de virer le maximum d'éclairs possible moi en fait quand je suis dans un truc comme ça je fais ça tu vois aïe oh pas de tête non pas chanter on va pas tout de suite quoi ah bah Fox il est parti en mode yolo le jour où Starbound est sorti tu pouvais traverser les zones là les électricités sans te prendre mais pourquoi il les enlève il est complètement j'essaie de faire n'importe quoi oh c'est shité ça j'ai pas de bandage en plus j'ai pas de bandage j'ai des bandages si tu veux je vais peut-être m'en crafter moi ça va vous ? ça va vous ? alors Foxine on va retourner là on va pas y arriver on va pas y arriver en plus vous me faites des trucs de saut je suis nul je suis nul non mais ça c'est d'office on essaye d'améliorer le truc ouais vous essayez de le rendre un peu plus épique c'est pas comme si je failais toutes les deux minutes donc tout va bien non non allons oh non j'ai fait un parcours petite enfance pour toi Alex putain mais oh non le con j'ai aggro tout en tirant n'importe comment débile Alex t'es débile c'est plus de vie mon commandant oh non moi j'ai pas gagné jusqu'à la mort je souffre bestiole je t'entends faire des bruits mon chien fait les mêmes c'est un petit oiseau fail man fail click on va y arriver ah merde je t'ai mis chef Fox je sais pas pourquoi je t'ai foutu chef c'est pas grave c'est moi le chef bon donc ça répond aux gens qui disaient mais avec vos armes vous allez complètement leur rouler dessus nous allons rouler sur rien du tout plus on avance dans les systèmes solaires plus c'est le merdier c'est pas trop que j'ai l'impression qu'on va revenir au début alors on va y arriver et normalement en bas de la structure se cache toujours un truc supplémentaire quoi ce que je vais appeler un truc supplémentaire c'est une technologie, une arme, des folles ouais mais là j'crois qu'il y a quelques pouces un pouce vous comptez le nom d'Alex Clickmore ou non ? j'ai la technologie du rocket jump ah bah moi je le veux ça m'intéresse pas oui voilà donc y'a plus besoin de faire la structure moi je pars à droite si vous avez déjà tout récupéré ça m'arrange parce que je crève coup sur coup donc je vais voir si je peux pas me trouver une petite technologie rien qu'à moi bon je vais me donner la mort violemment moi ah vous imaginez même pas les viewers disent mais tu dois être on veut voir du Mario bah t'imagines même pas Mario bon ça me saoule trop loin il faudrait une truc en... je sais pas si sur une planète de niveau 1 sur le secteur alpha les éclairs te font moins de dégats ou pas c'est un fox je sais pas euh... c'est une très bonne question les éclairs des bêtes hein on est bien d'accord c'est ici euh... les éclairs qui en ont un Strucker ? ah je sais pas je récupère aucun rayon c'est beaucoup trop loin à miner hein sérieusement moi je visite ouh là j'ai cru que j'allais me foutre dans la lave comme un débile un arbre de lave qu'est-ce qu'il donne j'aimerais bien voir j'aurais une meilleure pioche que ce que j'ai actuellement Fox non j'ai plus de la copper aussi c'est nul ça un arbre de lave il devrait donner de la lave il devrait... je sais pas il te fait couler de la lave dessus c'est un arbre troll je sais pas mais non non pas là il fait sauter super haut quand même oh putain qu'est-ce que c'est que ça ? barrez-vous barrez-vous les bestioles je suis armé hein oh le con mais c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible le pouvoir de ma torche qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que tu jettes toi ? avec une pioche en copper pour péter la roche de magma j'avais presque juste oh tiens on peut récupérer du métal coated ou du bois de métal et on peut faire un blueprint pâche mais qu'est-ce qu'il me lance lui ? c'est pas bientôt fini sur l'université ça dit normal que t'es plus de de pixels Alex si tu meurs tout le temps c'est vrai ce jeu a un rapport avec Terraria non je redonne l'histoire très rapidement quand vous arrivez dans le jeu vous arrivez sur des planètes de niveau 1 dans votre vaisseau salut Fox et donc on vous explique que il y a eu une guerre et que toute votre espèce s'est fait démonter et que vous vous avez fuit et que vous êtes tombé à court de fioul donc en fait vous êtes obligé de vous téléporter sur la planète en dessous de vous qui est la planète de niveau 1 et il faut survivre donc vous craftez les premiers objets qu'est-ce que c'est que cette espèce de licorne ? t'es gentil la licorne ? non t'es pas gentil j'ai une licorne spationaute non mais sérieux viens voir Fox attends je récupère de la titania j'ai une licorne j'arrive sur toi de toute façon j'ai une licorne qui est en combi spatiale oh merde moi aussi je l'ai re-aggro juste pour que tu la vois ça me fait tellement plaisir ah bah non cette conne elle s'est broutée donc je disais donc à partir de là vous commencez à vous crafter à faire des boss vous avez quelques quêtes principales pour débuter afin justement de comprendre un peu mieux le jeu il y en a 5 ou 6 faire pop le premier boss et puis après c'est parti mon kiki démerdez vous vous allez de planète en planète etc vous pouvez jouer en multi ou en solo ce jeu est-ce qu'il a un rapport avec Terraria ? oui et non il y a l'un des développeurs du jeu qui vient de chez Terraria la 2D dans ce style là est très à la mode et surtout en terme de moteur graphique est beaucoup plus simple à mettre en place que certaines 3D j'ai bien dit certaines ça ça va pas l'air gentil mais qu'est-ce que tu pourquoi tous les montres ne m'aiment pas ? ils voient il faut se l'exclique tuons le ce jeu si on doit le qualifier c'est ce que je dis depuis le début de la semaine c'est un mélange entre un entre un bar et vous bande de mob de merde entre un bar et vous entre un minecraft oh putain c'est pas possible c'est un mélange entre un minecraft un Terraria et un Faster Van Light ouais un Faster Van Light je pense c'est un bon mix des 3 ce qui est vraiment agréable il manque encore quelque chose il est en bêta donc il est régulièrement il y a des choses qui sont nerfs il y a des mises à jour qui sont faites dans ce cas là on perd nos pseudo etc mais il est vraiment très agréable à jouer et très addictif de trouver les bonnes combinaisons de se faire une baraque sympa enfin chacun y trouve son compte il y en a certains qui resteront que sur leur vaisseau d'autres qui seront des petites baraques un peu partout un mais il y a vraiment il y a des je ne sais pas combien centaines de milliers d'objets déjà donc en fait ouais non c'est vraiment j'ai vraiment été oh putain paribou je vais visiter cette planète ha ha j'ai besoin de brain mais vous avez quoi comme armure vous euh j'ai une armure en métal je crois putain mais c'est pas possible tiens viens-y viens 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 je t'aggro viens je t'aggro viens je t'aggro viens je t'aggro j'ai dit je t'aggro on est amis ou pas ? on est amis ? c'est bizarre 10 mètres plus loin ils étaient pas amis oula toi c'est ça c'est des blocs de matière qu'on trouve dans les dans les donjons il en faut 24 pour faire l'armure entière elle est pas mal pour continuer de répondre aux questions de l'IRC est-ce qu'une version FR est prévue ? non pas à ce jour par contre je pense que c'est comme beaucoup de jeux dès que la communauté française aura proposé des traductions ils vont les incorporer donc c'est souvent sur les jeux indés ça se passe comme ça c'est à dire que bien souvent ils le travaillent en anglais et derrière ils attendent que la communauté propose des des traductions correctes hop là sur des gens sérieux et à partir de là ils mettent à jour les patchs ou alors ça sera tout simplement des français ou une communauté qui mettra un patch à télécharger que vous mettrez sur les fichiers du jeu steam et qui vous permettront de l'avoir en français c'est le cas par exemple pour prison architecte c'est le cas pour plein de jeux voilà mais l'anglais est pas compliqué il est vraiment scolaire pour vous dire dans l'équipe on en a qui ont des niveaux d'anglais qui sont plus proches d'un bon allemand qu'autre chose et ils y comprennent bien même moi regardez qui sait pas faire des mots en français j'y comprends aussi wow ah oui chouette un copain j'ai peur il fait froid dehors oh cool j'ai pas le temps ah c'est toi putain tu m'as fait flipper mais comment tu fais roquettes comme ça putain tu vas vachement vite c'est le dash même s'il a été bien nerveux comme il faut j'aimerais juste faire le tour de cette planète voir s'il y a autre chose d'intéressant parce que sinon miner est trop compliqué les mobs beaucoup trop compliqué c'est gentil c'est gentil c'est gentil il est gentil moi j'attends pas de savoir je trace putain mais elle va pas nous lâcher cette bestiole volante ah on a fait le tour de la planète ah merde il faut que je me cache dedans parce qu'il n'y a pas à chier ouais on a fait le tour de la planète j'ai l'impression aussi par contre je trouve pas l'entrée de ce truc donc euh ouais ah c'est un nouveau ça c'en est une autre le vandal bah je sais pas justement je vois personne les portes sont ouvertes je vais crever ouvrez moi les portes putain ouvre ouvre ah oui si si c'est celui qu'on a déjà fait j'ai récupéré le coffre bon bah impeccable on va se balader dedans puis on va ressortir on pourrait peut-être visiter une autre planète MK4 c'est une MK c'est une MK c'est une Delta Delta il y a pas mal de titanium là il y a pas mal de miner ouais moi je reviendrais pour miner ouais et puis tu pourras virer le magma comme ça tout tombera dedans euh par où faut passer ? c'est quoi ce merdier ? non non mais arrête mais il est con lui je vais tout tuer je veux juste voir la lave te tomber dessus ça va être épique ça je voudrais juste voir le mouvement de la lave on a vu le mouvement d'eau qui s'arrêtait tout seul au bout d'un moment est-ce que la lave a le même type de mouvement ? je crois que la lave c'est tout à fait similaire en fait comment on fait pour avoir une lampe dans le dos ? bah tu la craft dans la table de craft classique ça s'appelle lanterne stick dans la première table de craft ah ! ouh la fâche mais t'es en train c'était même pas c'était même pas tu sais burning c'était melting t'es en train de fondre ça c'est plutôt bien fait il me reste qu'un pv non mais tu vois comme dans la plupart des jeux il y a une limite ça va pas jusqu'au bout ça s'arrête avant mais c'est bien comme ça je voulais voir aussi la lave comment elle réagissait ah moi je t'ai bien senti là tu l'as bien senti la lave ? ah ah yes c'est bien chaud et normalement si si on met des blocs voyons ça l'a fait disparaître est-ce que je suis joueur ? ah bah non oh merde ouh la fâche ah il fait mal bah c'est bien comme ça je vais pouvoir aller miner pourquoi il veut pas ? pourquoi je peux pas en poser ? c'est bizarre ça ? ah c'est parce qu'il y avait la porte donc bah c'est cool il va aller miner humm il y a une porte Azlex il y a une porte une porte oui je l'avais vu avant en fait j'avais compris à un moment donné que ça passait pas parce qu'il y avait la porte il est pas gentil il est pas gentil il est pas gentil voilà on va miner un peu ça c'est du platinium ça sert toujours voilà plus vous allez dans des planètes dites difficiles de niveau élevé là on est sur une planète delta on a fait alpha bravo et charlie et tango et zulu euh plus vous montez plus vous allez minerer intéressant la surface euh dans les planètes de base niveau 1 vous en chiez pour trouver du titanium du diams etc c'est faisable hein mais vous en chiez un peu plus sur les planètes comme celle-ci il suffit de vous pencher quoi par contre bah y'a le truc c'est que bah les euh les 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 mobs ils font très mal moi personne je me fais one shot hein euh à peu près aussi de toute façon j'ai plus de vie là c'est que du bonheur oh y'a un petit diamant ici je récupère mais je sais même pas comment je vais ressortir de votre merde là par la mort tiens je vais descendre par là on va voir ce que ça donne le mec il se fait des raccourcis je sais pas je sens que je vais crever encore c'est là où y'a tout le labyrinthe d'électricité et tout ça combien y'a-t-il de niveau de planète c'est une très bonne question à laquelle j'ai pas la moindre idée y'en a 10 y'a 10 niveaux de planète d'accord avant y'en avait 100 et depuis la balance qu'ils ont effectué concernant le dégâts et les mobs en général maintenant y'a 10 niveaux de planète mais qui correspond toujours aux 100 niveaux de y'avait avant y'a pas de paire de contenu quoi j'ai pas fail c'est bizarre ça j'suis pas mort en tombant qu'est-ce qui s'est passé Alex là mais qu'est-ce qui se passe est-ce que j'arrive au moins les épreuves enfin le saut oh mais qu'est-ce qui se mais pourquoi le skill est entré en moi c'est bizarre ça je passe tous les obstacles sans problème le platinium le platinium à partir du secteur B vous commencez à en trouver bien bien des masses ah bah voilà il fallait bien un moment que je merde à partir du secteur B vous commencez vraiment à trouver des trucs intéressants et vraiment le secteur qui pour moi est la vue note level actuelle est vraiment le plus intéressant c'est le secteur C euh non c'est quoi attends c'est quoi le secteur 3 c'est le secteur aidez-moi les gars alpha beta c'est quoi c'est quoi qu'on faisait hier du bêta ? bêta c'est le niveau 2 je crois bêta c'est quoi le troisième niveau attends euh le troisième niveau là où on a trouvé gamma merci voilà merci à Gir qui nous dit ça gamma le gamma le secteur gamma pour moi vu notre niveau là actuellement avec nos personnages euh c'est celui qui est le plus rentable vraiment le plus rentable les monstres on peut les tuer en faisant attention ils sont pas encore trop durs ça va ils sont un peu plus durs que là parce que là si je voulais vous montrer des monstres je les one shot tous hein quasiment euh c'est plus rentable le 3 le 4 je pense que c'est encore un peu juste pour nous si je descends voilà j'ai récupéré une arme sur le train euh j'ai un TPS de 82 et un damage de 100 en fait c'est à vous de jauger en fait vous faites le j'ai un damage de 9 c'est pour ça que le multi est vraiment intéressant parce que c'est vous qui jugez aussi euh le pourquoi du comment vous vous rendez compte en multi par exemple on sait que Fox il a son vaisseau sur une sur une niveau 4 Musa il a sur une niveau 1 ailleurs quand il faut faire des pop des boss etc donc moi j'ai mon vaisseau juste au dessus de la maison quand vous êtes en multi ce qui est agréable c'est ça c'est que vous pouvez à 3 ou 4 jouer sur le fait de vous téléporter sur les vaisseaux de chacun euh et c'est vraiment vraiment agréable euh bandage est-ce que tu veux pas qu'on se reteste le dragon du coup comme ça ça nous fera un deuxième euh mais j'ai pas assez de thunes en fait j'ai pas assez de thunes bah la thune euh si tu balances du euh ouais je vais faire ça tu mets des silver bars les silver euh limite euh ils servent pas énormément donc euh braf par 30 je les prends il en faut quand même 2000 des merdiens je vais prendre tout mon stock là si ça continue beaucoup il m'en faut 2000 pour faire pop ça on va refaire pop le boss euh le boss avec la princesse je vais les faire à coup de barre moi tu vas voir ça va pas traîner voilà à coup de 50 elle est un peu plus mignonne de préférence il y a zizio qui dit est-ce qu'il y a moyen de vous rejoindre non c'était normalement le but d'aujourd'hui mais non ce n'est plus possible il y en a qui ont fait de la merde vous n'auriez pas eu d'un petit traîne là une dame un peu plus viande que ce que j'ai là allez go 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 je vais répondre aussi à vos queries arobazemalexclick vous les envoyez sur l'IRC on y répondra après la prochaine page de publicité qui devrait se situer d'ici 5 minutes à peu près ça nous laissera le temps tiens Alex regarde le coffre vert au dessus de toi quand tu l'ouvres alors attends au dessus de moi il tire la règle ouais il fait le alors 1900 hop 2000 impeccable donc la princesse c'est dans le robotique non c'est dans le metalwork c'est ça la metalwork ouais princess qu'est-ce qu'il me manque 2000 c'est bon ah j'ai plus de woodplants attends bouge pas je vais m'en crafter tout de suite par contre le loot sera pour moi j'annonce le loot il est pour Bibi hop tac tac princess moi j'ai foncé sur le loot en même temps c'était ma princesse ouais bah c'est pour ça chacun sa princesse voilà j'ai crafté ma princesse et on va pouvoir aller détruire le dragon cette fois-ci j'aimerais ne pas crever comme une daube pour que les gens voient quand il meurt ça serait pas mal hop hop j'ai des steaks à cuire on va en profiter je propose qu'on finisse de farm un petit peu puisqu'on a une pub d'ici 5 minutes et puis on fera la princesse juste après la pub comme ça au moins il n'y aura pas de coupure pendant le merdier alors hop 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 il me faudrait des bandages aussi personne a du rap de une connerie là pour faire des bandages ah j'ai plus que 8 bandages moi j'ai rien pour du musa c'est pas toi qui a mort de de plantes là de plantes là de plantes fiber c'est un fox regarde moi ça j'en ai plein dans mon vaisseau si tu veux y aller attends je vais faire un tour à ton vaisseau je vais aller t'en piquer hop téléportation à l'autre bout de la galaxy ça je pense que ça sera un nerf aussi qu'on puisse se balader de vaisseau en vaisseau n'importe où je pense qu'il y aura une limite de ça va peut-être te coûter un peu de thune que tu aurais une arme mon petit fox pour moi alors je cherche les plantes fiber euh je regarde ça j'ai l'arme que j'avais avant alors alors plantes fiber ils sont émerdés là ils sont ils sont dans tes coffres je savais même pas qu'on pouvait voir des flashlights de différentes couleurs t'as même des bombes ah y'a deux attaques t'as vu toi ? alors alors j'ai un marchand de bombes dans mon coeur t'es sur que t'as des plantes fiber ? bah au pire j'en ai 100 sur moi je vais te les filer si tu peux faire juste des bandages en fait nan nan t'as pas de plantes fiber arnaque arnaque oh putain et j'ai popé sur la planète 4 non 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 j'en veux pas eh de vos conneries hop me voilà de retour à la maison qui est vraiment moi je la trouve magnifique cette maison c'est la raison moi je suis nul en déco sur ma partie perso ma maison elle ressemble à rien ah je t'en mets dans le coffre vert ok dans le coffre qui tire la langue euh mes bandages ils sont où ? je vois d'ailleurs ouais ça appartient bah attends je t'en prends que la moitié 13 c'est bon nan mais c'est bon je t'ai mis la moitié de ce que j'avais pour un vendredi 13 c'est un bon chiffre tout le monde est quasiment ready pour aller faire la princesse sur la planète en dessous du vaisseau de Musa ou pas ? ouais c'est chaud bon bah on va y aller d'ici quelques minutes on va marquer la page de publicité avant bah ce qu'on va faire tiens on va la marquer maintenant ça sera fait mais ça sera plus à faire les amis viewers on la fait maintenant avec un peu d'avance et comme ça ça nous permet juste après euh de pouvoir aller faire de nouveau ce boss toujours visiter des planètes niveau 2, niveau 3 bim tout de chip de Musa euh si vous avez des questions arrobasemalexclick j'y réponds d'ici quelques minutes mais comme ça juste avant on va se la faire avec un peu d'avance la pub c'est comme ça hein on est pas à la minute près mais comme ça au moins on est tranquille vous ne quittez pas vous êtes sur la minérium tv on se retrouve d'ici quelques instants à tout de suite pour la suite des aventures les amis c'est bon on est de retour oui j'ai encore failé j'avais oublié de mettre mon micro et ça m'arrivait pas souvent en ce moment et puis là je sais pas j'ai complètement oublié de remettre le son c'est un truc qui arrive donc je disais de retour sur ce ce vendredi c'est multi en coop à 4 après n'importe quoi je vais répondre à vos questions sur l'IRC puis après on va faire pop le second monstre ça va être la fête du sleep Mikey qu'est-ce qu'il dit ? tu devrais prendre un lit portatif non pfff rien foutre euh bon en même temps c'est pas con comme idée mais je le faisais avant et puis je le fais plus salut Alex nous dit Caldwell j'aurais voulu être là plus tôt mais je bossais est-ce que vous avez pensé à détruire toute une planète mais comment tu veux détruire toute une planète ? on a pas d'explosifs assez puissants enfin je sais pas les gars vous avez des explosifs assez puissants pour péta une planète ? ah bah tu peux tout miner mais euh c'est long c'est long kiwi tu peux pas tuer tes coéquipiers et leur monter si c'est qui le patron alors je sais pas comment on passe en pvp les gars vont m'expliquer ça juste après grip est-ce que les loots sont meilleurs sur des grosses planètes ? bien sûr plus vous allez sur une planète grosse plus vous avez des loots importants jackal ton perso on dirait un mélange entre peter pan et robert hu merci robert hu peter pan c'est un énorme truc koketsu salut Alex je voulais savoir après l'ovni il y a plus de quêtes non il y a plus de quêtes après l'ovni c'est à toi de te débrouiller il faut craft les prochains monstres si vous avez des problèmes il y a un wiki qui est vachement bien fait le wiki de starbon garlic salut merci pour tes streams dis moi starbon me plaît comment faire pour télécharger ça coûte combien ? tu peux le télécharger via steam par exemple il coûte 13 euros mais tu peux aussi le télécharger via delcompar ou il coûte moins cher il n'y a pas de soucis darkside79 qu'est-ce qu'il nous dit ? le fail micro c'est un hommage à bob wow c'est un hommage à toute l'équipe Millenium TV je suis dans la mouvance Hugo le fait on est un peu tous des fois mais on est dans l'action et à ce moment là on dit merde en grain de dire ça on fait comment ça il n'y a pas de son monstres salut Alex peut-on jouer audio surf sur starbon oui tu peux prendre des groupes de musique tu peux d'ailleurs d'ici une petite vingtaine trentaine de minutes juste avant le live la fin du live juste avant de céder la place je vais y arriver à faire des mots céder la place à l'end DVD je vous ferai gagner un serveur starbon un mois de finit trop serve sur l'IRC directement ça sera une question de culture générale du jeu bon on va repasser en jeu donc on est sur le vaisseau de qui là je sais plus Musa ok on va faire pop la princesse suivez moi ah merde Musa il est au dessus de la maison bah non un peu mal à faire pop la si allez viens on va à droite on est des fous tous à droite attendez j'arrive où est-ce que j'ai foutu attends je cherche ma princesse qu'est-ce que j'ai foutu de ma princesse je l'ai pas mis à la poubelle quand même non c'est bon putain j'ai eu peur c'est pas possible qu'est-ce que j'ai encore foutu le seul mec qui trash sa princesse j'ai déjà fait pire j'ai trash du euh du diamant du diamant putain là j'ai fait ouais ça va à la poubelle ça le truc bleu on s'en fout oh putain c'était du diamant il y a pas moyen de le récupérer pas trop loin pas trop loin ouais ici c'est bon vous êtes où ok ici magnifique on va planir un peu le merdé Musa est-ce que tu es prêt ? non il est pas là il est parti où ? il est parti pisser ou quoi ? il est parti pisser il n'est jamais revenu haha il est cru dans trop c'est bon ? ouais c'est assez à planis je pense ok je la pose attendez vous êtes prêts ? ouais 3 2 1 BOSS feu ! ah non je suis pas là je suis pas là je suis pas là c'est pas moi c'est pas moi putain mais il perd que dalle je crois que c'est moi qui l'aime pas là oh putain bonjour pourquoi il perd rien ? tu perds rien pour attendre salaud ouh la fache il m'a fait tellement l'attente ouh la la c'est une multiroquette qu'il a tiré ouh ponte de ponte 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 il faut le tuer il faut le tuer hein il me faut le loot je reste en dessous en mode débile tu sais oop pop 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 je crois qu'il m'a aggro allez-y fonce deis le tirez lui des roquettes bah tu crois on peut avoir une arme qui tire la même chose putain ça serait tellement cheatée j'en suis sûr que dans les planètes il y'a des armes non non je veux pas beam to chip oh le merdier je veux pas beam to chip Tyrod il est où ? il est là oh baisse tout alex oh la vache oh la vache oh la vache on va y arriver on va y arriver Oh j'ai pris tellement cher Ouf J'ai senti de passer Putain il me regarde Je le regarde Je le regarde Je ne suis pas bien C'est pas là monsieur Non c'est pas moi Vas-y attaque Tyrod Faut pas que je crève juste avant moi Ce serait la lose Deux fois où on voit pas quand il meurt Quand il meurt, t'as rien de spécial Il fait juste proche C'était chaud Oh Fox, mais regarde moi ce coir Il est à 50 mètres Tu vois les flashs apparaître J'ai juste le dragon A l'extrémité de mon écran Je dis je l'aurai Pas trop en dessous Allez 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 Non non, faut pas que je meurs là Faut pas que je meurs Non, non, pas mourir Allez-y, tue-le, tue-le Non, non, non Oui Oui Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi je suis pas mort Sortez l'extincteur Le mec il en revient pas Et pourquoi je suis pas mort Bon il a pas fait trop de dommages Je suis content Il y en a un de nous trois qui est mort non ? Non, non Non, c'est pas vrai Ah t'es mort Tyrod ? C'est pas vrai Moi ça va, je suis pas mort Je suis fier de moi tiens Je suis fier de moi Moi non plus Clap, clap, clap à moi-même Clap, clap, clap à moi-même Je suis plutôt content Je suis content Mais j'ai tué le mertier sans mourir C'est un exploit pour moi quoi Normalement je meurs cinq ou six fois Et donc cette dent permet de craft quoi Monsieur Fox ? Le MK4 Qui te permet d'accéder au secteur Delta Et de débloquer les crafts Ok, donc il se craft dans la robotique Il me faut 1000 pixels la dragon et le titanium Il me manque juste 1000 pixels Je vais vous la crafter les amis pour vous montrer ça Hop, comme ça je pourrais après aller dans le secteur MK4 Alors, ça c'est vachement bien Je vous conseille de faire une réfinerie Qui se crafte où ? Je vais la retrouver La réfinerie, il faut déjà avoir fait le MK2 Et elle se craft dans le Metalwork L'un des premiers items que vous arrivez à faire Ça vous vaut un peu de sous Bon pas tant que ça en fait Mais ça vous permet en fait Quand vous allez farmer des ressources Quand vous galérez en pixels Vous mettez vos pixels Vos pixels, vos minerais Et ça fait des pixels Je vous l'ai déjà dit Mais je trouve ça tellement énorme Ça marche pas avec les objets par contre Je crois pas Non, ça ne marche pas Ça ne marche pas non plus avec le titanium de mémoire Mais je commence à galérer au titanium Si on en met Voilà, il refuse de me le mettre Bah en fait je vais peut-être en chier J'aurais pas mes 1000 tout de suite moi A part utiliser du GAMS Mais ça va pas le faire Pareil Bah j'ai une pioche ici Je voulais la Hum 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 Alors attendez Je regarde déjà Faudrait que je me fasse aussi une pioche en GAMS Mais je crois que j'ai Il manque quoi ? Il me manque largement de la thune 1006 aussi Oh Bah il faudrait que j'aille farm en fait Il faudrait que j'aille farm une planète là J'ai pas trop le choix Je vais aller dormir déjà Dans un lit pour la nette Qui en terme de minerai juste euh Ouais mais elle est hyper longue à miner je trouve Une euh... Bah ouais t'es la mine sur l'obsidienne toi donc Un niveau gamma je trouve que c'est largement plus rentable Un niveau gamma qu'un niveau euh... J'ai jamais fait le tour encore t'es un niveau gamma Quand on plante des trucs on est obligé de rester co pour que ça pousse Oui Non Euh... Sur la planète je pense Je ne crois pas Alors je vais vous montrer Moi j'ai galéré comme un gros porc Alors après je suis naze Mais je vais vous montrer comment Hum... Donc il faut une houe Euh... Ne faites pas comme moi en prenant votre hache Et en tapant Parce que ça vous rend juste des graines Là vous faites E Et vous gagnez donc des graines Et du blé Donc après vous pouvez replanter Et voilà il y a bien ce système là Au début moi j'ai galéré comme un gros porc Donc j'ai gagné un blé de graines Voilà Donc ça vous permet de faire vraiment un système d'agriculture Pour bouffer Oh putain Oh ça c'était malin Oh ça c'était malin Euh... Ça vous permet vraiment de faire un système d'agriculture pour bouffer Euh... Et pouvoir par la suite Pas mourir de faim Parce que vous avez une barre de faim quand vous faites mage Non ? C'est pas mage ? Tab ? Alt Alt Pardon Donc vous faites alt Vous voyez votre barre de faim Si elle arrive à zéro Bah vous perdez de la vie Donc quand vous êtes en train de miner comme un gros porc ou autre C'est un peu chiant si on doit refaire le tour Euh... Les bêtes vous donnent aussi des steaks Mais euh... C'est pas dégueulasse à prendre quoi C'est vraiment pas dégueulasse à prendre Euh... Est-ce que quelqu'un veut bien aller positionner son vaisseau sur une planète gamin ? Sinon je vais y aller Mais je crois que j'ai pas assez de fuel Bah moi je suis... Non je reste en delta J'ai plus de fuel J'irais bien en delta mais c'est hyper long à miner en fait je trouve Je trouve que là pour le niveau où on est en fait Le ratio est plus intéressant sur une planète type gamma Que le reste Après je dis sûrement de la merde Comme d'habitude Bah moi je vais essayer ma... Je me suis crafté une drill Ah... Je vais essayer sur la... Le psy si ça ne marche pas Ça se fait où la drill ? Euh... Sur la table robotique Ok Oh Musa tu peux nous transporter jusqu'au gamma toi ? Le de... Oui gamma Comment tu l'écris la drill ? Euh bah oui ça Ah c'est parce que t'as... Non mais j'ai pas le MK4 Ouais si c'est le MK4 Il faut le MK4 Donc c'est une espèce... C'est une foreuse hein Si on traduit bien Oui une foreuse Le riddle for us Euh... Non Je vais me téléporter sur le vaisseau de Jean-Louis Avez-vous la table qui permet de cuisiner ? Elle a plein de recettes de bouffe En effet grip On l'a dans la maison On s'en sert pas plus que ça Parce qu'on crève plus souvent qu'autre chose Bonjour monsieur Oh bah ça va je... Je tombe bien Pourquoi c'est moi K4 ? T'es en gamma là ? J'y vais j'y vais Ok bah je vais te rejoindre Elle est belle ta pioche dit La delta je l'aime pas trop Alors je vais te rejoindre mon cher Musaren Le mec il fait que ça On dirait le taxi Le coursier Bonjour C'est parti t'avais du diamant juste en dessous quoi Quoi ? Attends je reviens C'est le mec ça Il veut du diamant absolument Non non je vais aller sur la gamma C'est largement plus facile de... De farmer un peu sur cette planète là Que sur le reste C'est bien qu'il y ait la sécurité Quand le vaisseau est arrêté Qu'on puisse pas se téléporter Et ça évite de se téléporter nulle part Dans le vide Dans le vide C'est le mec qui reste dans le vide Lost in pace C'est ça Hop là Bon Voilà c'est des planètes Ah tiens y'a des fruits déjà récoltés Ah en plus ça va vite à casser cette... Ouais c'est pour ça Moi je voulais aller ici Parce que c'est des planètes Qui sont beaucoup plus faciles à farm Pour récolter les minerais etc Et les mobs sont un peu moins... Un peu moins chiants Amis ou ennemis ? Amis ou ennemis ? Amis ? Copains Avec copains de moi Amis ou ennemis ? Ouais je me demandais La bestiole elle me regardait droit dans les yeux Elle a un oeil sur les... Elle a un oeil sur la queue Qui c'est qui a attaqué les... Putain je me fais courser Venez mais... Oh merde ! J'ai des petits oiseaux Mais barrez-vous Ah tu l'as défoncé Ah non c'est des bandits C'est des bandits Laisse-moi l'air Laisse-moi l'air Moi vivant Tu m'auras jamais mort Oui là là Je trouvais ça bizarre Qu'il y ait des mecs qui m'attaquent comme ça là Où qu'il arrive avec son turban En façon... Non Non Ne le dis pas toi Oh putain pas Amis ça non plus Nan mais enfin le turban C'est un turban Et je pensais même pas du tout aux côtés C'est vrai que de toute façon dès qu'on dit quelque chose Ah Ah gentil gentil Oh pas gentil Oh pas gentil Nan je pensais turban parce que c'est pas comme ça que ça s'appelle les mecs dans les... dans Star Wars ou quoi les trucs des sables là C'est les hommes des sables Ils ont des turbans Ils ont des turbans Non ? C'est Ouais Ouais Bataille de textiles les gars Qui aura raison Oula Euh bonsoir Oh merde ça fait aucun dégât ce que je t'en donne Un petit musa On va miner un peu Parce que... Oh une lampe d'Aladin J'en ai déjà une Ce joli cimetière Ouh j'ai besoin de musa Tout est récoltable hein les amis Tout les trucs que vous voyez là tout est récoltable Vas-y passe devant je te suis Ah c'est pour moi vu notre niveau là c'est vraiment la planète qui est la plus rentable hein Vraiment Putain il fait que 11 chez toi mais il me fait 36 points de dégâts tout Tiens regarde Timbers Moi je vais au plus rapide hein Oh il m'a donné un circuit bord de le... Le bidule Pfff Où tu fais pas ? On a de la structure Alex à gauche hein Ouais bah nous on est partis à droite on est sur des Tados C'est tellement mignon Tados c'est pas une ville ça ? Ouais c'est joli ça mais hein Par contre les blocs euh... Non tu peux pas Les gros laboratoires sont bien stylés là les concrets de blocs là Genre euh... Là ça craque quand tu marches Là c'est bizarre ça Je te jure c'est un peu froid dans le dos ça craque et tout Là je t'attends parce qu'il fait son moi dans le... Ohhhh Ah mais je comprenais pas je prenais des dégâts Bonjour Ah mais t'es descendu toi Muzo ? Ah c'est dedans moi Nelly Oh le con oh le con Ils étaient amis eux Bon ça va Ca me rassure c'est que... C'est pour ça que j'aime bien les planètes gamma c'est que... On a le niveau qui est correct dessus On se fait pas trop péter rapidement Oh tu bloques les attaques quoi Ouais en mode badass Oh putain le robot par contre Putain le portail Le sable Le sable Le sable là donc de la... Pfff ça ça fait mal Fais gaffe à ta vie il y a Muzo C'est le bête J'ai même pas un truc pour en faire une... Ah bon c'est prêt YOLO Ah non La mouvance du sable j'aime bien le... Comment on dit ? Le... Merde Comment on dit ? La physique Merci ! La physique du sable est vachement bien foutue A ma surprise Parti pour récupérer tous les minerais Ouais Bah je vais partir... Vous êtes partis à gauche vous ? Y'a une Muzo ouais J'vais essayer de le retrouver Oh merde je vais regretter ce que je viens de faire J'étais mort fois-ci YEP Et bah même pas moi Oh il a lâché une... Ardened Monster Plate Ah merde bah si j'essaye de miner Et qu'il y a un truc qui est ma... Avec mon arme ça va pas le faire du tout Je vais essayer de faire le tour de la planète Et puis je vais miner dès que je trouve... Y'a une canette de coco Coco ? Bah ça fera les portes et tout Prends la porte ouais J'ai pas envie de tester ça C'est vrai qu'il fasse un truc qui permet de switcher d'une... D'une tech à l'autre Putain le con Ah bah mais j'ai merdé Mais j'ai merdé totalement C'est n'importe quoi Vaisseau de Musa J'ai confiance Musa C'est Secure là où tu es J'ai fait n'importe quoi Donc vous êtes partis à gauche Ouais je suis remonté à l'extérieur Vous devez vous rejoindre à gauche en fait Ah Oh oui en effet c'est pas Secure du tout Mais pourquoi j'ai Pépi rien prendre ? Alors y'a Olokl qui nous dit quand on arrive sur une nouvelle planète Est-ce qu'il vaut mieux faire le tour en surface ou partir miner ? Je crois que c'est un choix de chacun Moi je supporte pas les mines Ca me soule dans tous les jeux en fait Minecraft ou Terraria ou Starbomb Les mines ont tendance à me souler d'une force Donc euh... Oh putain ! Oh la pache ! Des fois y'a pas le choix Bah moi je dirais que c'est mieux de faire le tour pour trouver la structure tout de suite Et éventuellement trouver une nouvelle tech Bah ouais après y'en a qui vont aller miner Je sais qu'il y en a... Moi j'ai des joueurs qui m'ont envoyé des photos via le Facebook Et des mecs qui partent miner en mode Ils reviennent avec masse diamants, masse ressources quoi Donc ça dépend, faut qu'il y ait des coups de chat aussi à avoir Je vais aller chercher ça Il me faut des briques d'eau Ouais c'est clairement un chevant en fait Salut Alex Snoop Werewolf qui dit Oh il m'a donné l'amour Salut Alex, concernant les serveurs tu parles de NitroServe pour Starbomb Je viens de voir c'est 20€ Surveil Games Lowe fait à 15 La question un choix particulier pour NitroServe Des avantages, questions de serveurs, etc. par rapport aux autres J'ai pas eu le temps de regarder les comparatifs d'offres Moi je vous invite à le faire de toute façon Pourquoi j'ai NitroServe ? C'est que moi j'ai souvent eu des serveurs chemin nul en codage En codage, gestion, machin, etc. Je suis une buse Mais une grosse buse Une buse honnette Oui Et tout simplement moi j'ai pas Vous pourrez tout simplement le faire tourner Je pense que ce jeu là et d'autres jeux sur un style indédié Vous payerez une vingtaine d'euros Ça pourrait tourner correctement Y'a pas de soucis Le truc c'est que moi je suis vraiment pourave Donc je veux pas être dépendant de Quelqu'un qui va en chier Parce que je vais dire Hey je l'ai cassé, hey je l'ai craché Donc j'aime bien le côté simple Putain mais barre toi sale bête Je suis en train de répondre à une question Le côté simple de Attendez je vais répondre C'est bon Donc le côté simple de Des serveurs tout fait en fait Après pourquoi Nitro serve ? J'ai toujours eu des serveurs chez Nitro Ils sont hyper agréables Et puis quand j'ai besoin de discuter avec eux De trouver des serveurs pour vous en offrir Comme c'est le cas aujourd'hui Bah ils sont toujours présents Donc voilà pourquoi Moi je vous parle de Nitro Mais après c'est vous qui vous faites votre avis Comme d'habitude Ceux qu'on vit chez Nitro Il marche très bien Y'a pas de soucis Alors dites vous que de toute façon Peu importe qui vous prendrez Selon les mises à jour Si c'est vous qui le faites en direct Vous enchirez un peu sur les mages Si c'est un extérieur comme Nitro Bah faudra attendre un petit peu Et vous risquez de perdre vos maps Mais ça c'est pour tout le monde C'est pas du au fournisseur Je vais appeler ça un fournisseur d'accès Tiens c'est très bien Pas du au fournisseur d'accès Mais au côté qu'il y a des mages régulières Qui font que bah ça Ça remet les cartes à zéro Ou tout simplement Défoyer des petites lenteurs etc Hum Voilà Et y'a Tado Mon copain Tado qui explique Mettre un dédié c'est pas super compliqué Il suffit de rajouter une grillerie en C++ Sur le dédié après l'installer via Steam J'ai déjà moi perdu le fil C'est pour ça que j'ai pas de dédié J'ai déjà perdu le fil du machin Je me suis arrêté à C++ Vous êtes dans la structure les gars ? Oui Je pense les oeilles Y'a chaque les gueules derrière mais Je viens visiter cette magnifique structure Je vais faire un peu de place Parce que j'ai mon inventaire Qui est en train de partir en cacahuètes Là dedans je vais la garder Hop faudra que je Je range un peu à un moment donné Parce que là c'est n'importe quoi Après chacun Chacun le fait un peu comme il sent Moi en tout cas les serveurs Que je vous ferai gagner ce soir Par tirage au sort Facebook et Twitter Ca sera du NitroServe Et celui de tout à l'heure C'est du NitroServe aussi Et les trois screens qui m'ont été envoyés C'est Grip C'est ça Qui est aussi sur le Sur l'IRC qui me dit mec C'est moi Eh mec C'est moi Eh mec Eh mec Eh mec Euh Moi je suis vraiment bluffé dans ce jeu En fait c'est toute la librairie d'objets Et de monstres qu'ils ont fait Je suis vraiment vraiment bluffé Ce jeu c'est vraiment un coup de coeur Euh J'ai rarement eu Ca fait longtemps que j'avais pas eu un coup de coeur comme ça Et autant de fun en multi avec les copains Minecraft Ouais Terraria 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 mais moins Terraria m'a très très vite saoulé Oh ils ont fait une prison Je veux une porte de prison C'est trop stylé Euh Terraria moi à un moment donné m'a saoulé Parce que je Je sais pas Il manquait le côté piège Il manquait le côté vraiment survie Donc euh Il y a la survie mais il y avait pas le côté piège Il y avait pas le côté découverte tout le temps Et c'est assez rébarbatif Même s'ils ont fait énormément de mises à jour sur Terraria Euh Soit dit en passant Sur stylé Bah le gros avantage quand même de Starboom C'est le fait d'avoir plusieurs planètes Avec Terraria t'en as vécu T'en as vécu une Donc c'est vrai que ça donne une autre dimension Il y a la dimension aussi des vaisseaux Il y aura bientôt les stations lunaires Dans les stations lumières spatiales Le vaisse au mer en fait Et on aura Donc voilà C'est un jeu qui a plein d'avenir Et puis qui a déjà plus de mises à jour réunies Que euh Comme il s'appelle Cube World par exemple En une semaine et demie Il a plus de mises à jour que Cube World Voilà Cube World avait un futur aussi C'est pas quand mais Il était plutôt incertain mais Faudrait attendre que le mec soit revenu de vacances Il est revenu hein Il est nul depuis le mois de novembre Et qu'est-ce qu'il fait ? Bah il va rajouter une nouvelle race Il va améliorer le système de quête Bah on va qu'il en mette déjà un Il va y avoir des trucs quoi Il a fait une mise à jour Nan nan on va pas être mauvaise langue Il a déjà fait une mise à jour sur ce jeu Sur Cube World Il a changé maintenant On peut avoir un chapeau Il y a un nouveau biome Voilà J'ai eu du mal avec le côté euh Euh les biomes si La news qui dit qu'il va réduire les biomes Plutôt qu'ils fassent 64 par 64 Ils vont faire 20 par 20 Donc ce sera plus facile de passer d'un biome à l'autre Moi j'étais vraiment déçu de Cube World Parce que c'est un jeu qui est Tu Bah il avait du potentiel mais euh Il est peut-être sorti trop tôt J'ai du mal avec un mec qui te dit euh Voilà j'ai prévu faire plein de trucs Ça va être super Et en fait euh Même les bugs correctifs de la première semaine Le mec euh J'ai gagné trop de pognon Maintenant je sais plus quoi en faire Voilà Donc je veux bien qu'il bosse mais qu'il communique Ça c'est important de communiquer Dans tous les jeux Même si on est pas content Même si ça plaît pas à tout le monde Même si ça Il y a plein de choses Mais faut communiquer nom de Dieu Dire bah voilà On est en train de bosser là-dessus ou là-dessus Euh Le public est roi Ça c'est pas nouveau Que ça soit un public de stream Un public de vidéos Un public de jeux Un public de tout ce que vous voulez Mais faut communiquer un minimum quoi C'est moi je trouve ça juste abusé Que le mec en fait Il en ait rien à foutre de la communauté quoi Je te dirai que je fais des trucs Mais 3 mois plus tard Et c'est dommage Mais bon Euh Quand on veut ils seront démarrés demain obligatoirement Ils seront démarrés euh Comment ça va se passer Simplement je vais avoir besoin de Vous allez devoir créer un manager chez NitroServe Tout simplement un compte Qui ne vous oblige pas de payer Ou de rentrer vos informations bancaires Il n'y a pas de soucis Sinon je ne vous proposerai pas Simplement de vous créer un compte Qui demande une adresse mail etc A partir de là Je donnerai le nom des comptes Qui ont gagné Euh Putain Je suis tombé Euh Directement NitroServe Qui vous activera A partir de ce moment là Des Des Putain Qui c'est qui a eu l'idée de mettre ces merdes là Euh Qui vous activera des Le serveur un mois Et au bout de ce mois C'est vous qui verrez Bah vous voulez le Continuer et le payer Ou vous voulez vous en foutez Et puis voilà Basta vous n'avez pas à payer Voilà le principe Pour répondre à ta question Cher Amivana Que je ne connais pas Mais j'ai envie de t'appeler mon ami si je veux Euh Qu'est-ce que c'est que ce merdier Qu'est-ce que c'est que c'est que Ami ou ennemi ? Apparemment ennemi Salut Musa Je te démerde avec des monstres Oh il y a des villages j'ai tellement C'est quoi l'armure en sel que tu disais t'alors fois ? Ah bah non on a fait le tour Ok J'ai besoin de... Non mais non c'était en... On a fait le tour de la planète C'est des blocs de matière en fait c'est des blocs violets Tu les trouves dans les structures où vous êtes justement euh... Une espèce de machine avec un brin d'un DN ou un truc euh... Je sais pas trop ce que c'est Et en fait quand tu l'actives il te... Il te pète à la tronche Et ça... Ça fait spawn des euh... Des blocs violets Que euh... Bah tu mine Non non c'est pas des selmateurs C'est des blocs matter C'est une espèce de... De tournicotis violet Les tournicotis Tournicotis Donc ça en mode euh... En mode le manège enchanté quoi Alors j'ai une query qui dit Alexclic C'est abusé Pourquoi faire de autant de placements de produits pour Nitrocerv Et ne pas indiquer qu'on peut faire directement du Hamashi Tout marche très bien Je laisse mon PC tourner 24h sur 24 Et mes potes peuvent se connecter quand ils volent Euh... Bah en fait le problème il vient exactement dans ce qu'il vient de dire C'est laisser se tourner son PC 24h sur 24 Moi je trouve ça cool de laisser tourner Alors après si t'as la fibre ou quoi t'as la fibre noire c'est encore mieux mais euh... Il y a tellement de monde en France qui ont la fibre noire C'est connu Euh... Mais euh... Tiens tu dégages toi Laisse mon pote tranquille Euh... Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un cadeau Justement j'avais envie de... De commencer cette semaine on m'a offert plein de cadeaux Des clear stones et du machin du bidule Bah je trouve ça sympa Ça vous permet d'y aller quand vous voulez Ça vous permet de pas héberger Est-ce que vous avez tous des grosses coups ou pas Je pense à tout le monde Placement de produit oui Parce que je parle du principe que A partir du moment où je vous parle d'un... 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 Merde comment ça s'appelle ? D'un partenaire Qui offre des serveurs Ils valent 20€ Donc ça fait 60€ en tout Donc c'est peut-être pas le prix que ça leur coûte à eux Mais à partir de ce moment là Je pense que c'est normal de les citer Ça s'appelle de la bienseance Ils ont la gentillesse de les prêter Euh... Voilà... Donc le serveur Amachi c'est faisable Vous avez tout un guide Justement un article sur Millenium Qui vous explique comment Justement créer votre propre serveur Via différentes choses En dédié, en Amachi, etc. En local Euh... Mais ça voilà ça fonctionne Y'a pas de soucis Et pour les autres bah... Je pense que c'est une question de confort Et de moyens Y'en a qui auront pas les moyens d'acheter un serveur Ça reste relativement cher Comme au début de Minecraft Au début de Minecraft Rappelez-vous le prix des serveurs Ça a picoté un petit peu Euh... Donc à la base j'étais parti farmer pour de la thune Donc ça je m'en fous Ça je m'en fous Au début de Minecraft ça valait hyper cher Sérieusement les... Je sais pas si vous vous rappelez les gars Les serveurs Minecraft au tout début Ouais c'était violent C'était violent Même les serveurs Keyboard Putain Tout était violent Après y'a des coûts hein Y'a des choses qui sont rentables D'autres moins Enfin bref Euh... Donc je peux le... C'est dans quoi que je dois le mettre Pour faire des bûches ? Attends... Je voulais essayer ça Hop Attends j'ai récupéré des bûches métalliques sur la palette d'Agma Mais ils me demandaient que j'avais un nouveau blueprint mais c'est pas quoi ça sert Ah ouais non mais ça vaut hyper cher Donc crafter des blocs de bûches métalliques tout simplement 10 bûches égale 1 coal Oh le foutage de gueule 10 bûches égale 1 coal 10 bûches pour 1 coal 10 bûches pour 1 coal La grosse mise à jour de cette semaine Vous pouviez mettre directement des bûches C'était un peu cheaté Oh un arbre ! Vite ! Faut que je le coupe Je vais tout déraciner Un à fou tu auras plus d'arbres sur notre planète Moi je suis bon à déforestation Si j'avais su J'aurais pas demandé de me fournir en fuel pour aller sur le secteur gamin Delta Mais ça fait hyper cher 10 bûches pour 1 coal Putain mon dieu Vache ils rigolent pas les mecs Bah c'était de la valeur calorifique J'ai plus de 1000 donc euh Je pense que c'est ça hein C'est la valeur calorifique d'un charbon Un charbon vaudit Bah ça dépend de la taille de ton charbon Et ça dépend de la taille de ta bûche C'est bien parce qu'avec toi on a vachement d'intérêt à jouer Toi aussi tu as une grande bûche Avec Fox ça dépend Pendant ce temps là Musa nous fait des blagues sexuelles Toi aussi tu es une grande bûche Tu crois qu'on t'avait pas entendu juste derrière Contacte nous Bah d'ici quelques minutes de toute façon je vous offre le serveur Je vais l'offrir sur IRC Les deux autres sont à gagner via le Facebook et le Twitter Alex Click TV Donc ça vous allez directement sur les réseaux sociaux Il y a un petit jeu vous allez le trouver assez vite Et euh... C'est un jeu par tirage au sol C'est pas compliqué Ah putain qu'est-ce que... Voilà meurt Saloperie Tu peux pas y arriver moi Timbers ! J'ai l'intérêt à en couper de l'arbre hein Crono qui nous dit sur Twitter qu'il a complètement craqué à cause de nous pour acheter le jeu Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé cette semaine là suite à cette semaine spéciale Starburn Ils avaient acheté le jeu Bah tant mieux écoutez si ça vous a fait plaisir Je suis content parce que comme je fais partie du conseil d'administration Starburn je vais gagner plein de sous Il est coste hein Comme ça c'est faux On aurait tellement kiffé Ça sera vrai Comme c'est faux ça ne va rien me rapporter Ah mais on est vendredi 13 aujourd'hui je gagne l'auto Est-ce que t'as joué déjà ? Oui bah oui j'ai joué en pensant en gagner en tentant leur chance Mais euh... Oui oui j'ai joué Ce serait tellement épique les amis Il y a quelque chose d'étonnant c'est que la cendre ne réagit pas comme le sable Je gagne au loto je vous offre les cadeaux par mille hein les gars Pour Noël là J'imaginais pas cher viewer J'offre des serveurs Oh mais j'offre mes jeux c'est drôle J'offre des Xbox J'imaginais même pas j'offre des Xbox One J'offre des Xbox ou des PS4 le mec Par l'eau de sang disait What the fuck il est fou ce mec Ouais ça me fait plaisir cher viewers Ah je vous assure que je gagne à l'euro million un truc comme 15 ou 20 millions Mais euh... Ah non c'est pas menteur hein Je peux vous assurer que je fais pleuvoir de la Xbox One à Noël Ou peut-être pas à Noël parce que j'aurais pas reçu mes sous mais en début d'année hein Alors je fais pleuvoir de la console, je fais pleuvoir du jeu, je fais pleuvoir du PC tiens Du PC de compète à 3000€ Je vous en fais gagner Allez gars Soyons francs Tu gagnes un truc comme 15 millions T'achètes un immeuble ou une connerie comme ça c'est fini quoi T'achètes euh... Tu peux vivre de ta rente sans problème quoi Donc après euh... Faut continuer de bosser Est-ce que c'est pour le plaisir ou pas mais faut... Faut kiffer Tu vas justifier ton Alex Click TV ? Non 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 Tu veux une chaîne sur le câble ? Ah non non je veux pas une chaîne sur le câble hein Moi je reste chez millenium C'est sur le câble pour les fins de soirées J'ai dit que je voulais faire plaisir aux gens Pas que je voulais encore plus de boulot et d'emmerdes Je suis très bien moi Ah je gagne au loto euh... J'appelle Cédric J'achète pas millenium Ah non non j'appelle Cédric Je dis Cédric ! Tu veux faire quoi d'épic ? T'as une idée pour faire un truc épique patron ? Pourquoi ? Je sais pas J'ai gagné au loto Choisis un truc patron je le finance On va faire un truc épique On loue le stade 2 France On loue le stade 2 France Oh patron ! Si je gagne à l'euro million on loue le stade 2 France Et euh... ça va lui faire plaisir Je... je mets Lucky No Lucky Mino comme dirait euh... Comme dirait I play for you Je... je mets euh... Et on fait un... on fait une grosse lane géante patron Au stade 2 France Les mecs qui ont les moyens tu sais What ? Il loue le stade 2 France pour faire une lane tu sais Y'aura juste 20 PC mais c'est parce que c'est le stade 2 France Petite lane Et y'a un viewer qui dit cet homme est un menteur Oh bah je t'assure que... Tu serais surpris qu'il y a un même à toi qui est de mauvaise voix Je t'offrirais quelque chose HOMME DE PEU DE FOI Oh ! Ca serait trop cheaté Je gagne à l'euro million pour le retour de Bob le Gob On l'emmène au stade 2 France Bob kiff ! Y'a des gens qui gueulent Madame, mademoiselle, messieurs, monsieur Bob le Gob Mon de dieu ça fait flipper ! Y'a trop de monde ! Bon bah je vais pouvoir aller l'autre bout de la galaxie là En farmant comme ça Ah bah je viens me trouver une de ces planètes là En plus y'a tout le sable qui a coulé Je vais me faire 150 minutes de check Pour information sur la planète de base Cherchez pas de bois Il a comme qui dirait été rasé Suicide santé ? Ah bah il a eu le bois là Déforestation totale Ce qu'on a fait à la forêt tropicale en 10 ans Je l'ai fait en 3 minutes là C'est que je vais réussir à me noyer moi ça continue ? Oh ! Snook il a une superbe idée Je sais pas, ça me coûterait peut-être trop cher là Je serais peut-être plus de thunes pour vivre mais Un stream live en direct de la lune Oh ! Je kiffe ! Le premier stream en direct d'une fusée Parce que les chinois ils l'auront pas fait Mais personne n'aura fait, ça serait tellement épique Le mec il a Bonjour et on se retrouve aujourd'hui Brrrrrr J'ai pris 3-2 dans la tête Quittez pas les viewers Brrrrrrrr C'est bon on a Améry On est à l'Uni On dit quoi ? Un alunissage C'est ça ? Un alunissage Par contre t'as plutôt halluciné ou Oui bah écoute C'est ça qui fait dire les gens Rêver J'ai le droit de rêver J'aurais pas gagné ce soir J'ai encore gagné 0 et 1 Mais j'aurai le droit de rêver J'ai le droit de rêver J'ai le droit de rêver Pfff ! Ça devrait être le sujet de philo de l'année prochaine En quelle mesure le rêve est-il pour l'homme un réconfort ? Oh c'est beau En quelle mesure le rêve est-il abrutissant ? Brrrrrr Je vois l'heure passer mais nom de dieu Les amis nous allons nous quitter Mais avant je vais vous faire gagner un serveur Ouah bip bip Donc bim bam boum Que je rentre pas trop en retard à Lord Parce que là on va déjà être en retard Super en retard Mais Lord va me tuer Il va me tuer Je vais lui mettre Je suis à la bourre Pour une fois que c'est moi qui est à la bourre Je fais hyper vite Pour que tu puisses reprendre à 5 Ah bah ok il me répond avant que j'ai fini de lui écrire Lord Coucou Il dépêche Alors les amis je vais vous offrir Je regarde vite les queries Très très vite Grip qu'est-ce qu'il dit Combien de stream de Starbone ? La semaine prochaine aussi ? Non pas de stream la semaine prochaine Suivez les réseaux sociaux Facebook, Twitter, LexClickTV Vous pourrez voter pour le jeu de la semaine prochaine Je fais tout ça en speed Parce qu'on est une paire à la bourre Salut Alex Nous le dit Shirlux Déjà un grand bravo pour ton taf JeremTV Je suis bien merci Aurais-tu des infos dans la future localisation en fr Amicalement ? Non pas du tout Ca va dépendre quand quelqu'un va pouvoir le traduire C'est le mec qui fait 5 minutes comme ça Attention Arrêtez, bon oui des queries Sinon je ne veux pas gagner le serveur les gars Caldwell Je dois aller bosser Nan 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 Bisous et bisous à tes compères Merci Caldwell Snok Qu'est-ce qu'il dit Snok ? Et pourrais-tu nous parler de ton projet de quitter Youtube Pour aller sur un autre site Olé Olé style YouPorn ? Ça c'est... Pas moi ! C'est du Kino qui me propose ça Il veut qu'on fasse un binôme sur YouPorn Ça me fait flipper Avec ton gars EuroMillion tu pourrais lancer la production des pots d'AlexClick Mais grave quoi La pâte à tartine et clique Mikey je trouverai bien joué avec des amis sur Worms Ah j'ai une idée pour la semaine prochaine Vous proposerai peut-être du... Vous verrez Alors les amis c'est le moment de gagner Le stream Oh putain je vais y arriver ça y est Trop de temps tu la tues Le serveur Starbone Nitro serve un mois Le premier que je fais gagner aujourd'hui Les deux autres ça sera ce soir Tirage au sort via Facebook et Twitter Question générale préparez-vous à envoyer des queries Des queries c'est tout simplement de cliquer sur mon pseudo Et de m'envoyer un message Et on précise bien en query En query Attention la question est la suivante Et je veux une orthographe correcte Si l'orthographe n'est pas correcte Bah c'est perdu Attention Le jeu Starbone Quel est le nom de la boîte qui développe ce serveur Ce serveur ce jeu Starbone Quel est le nom des développeurs De l'entité qui développe ce jeu Le premier qui me l'envoie en query Avec une orthographe correcte Il gagne un serveur Un mois Bien entendu il faudra qu'il pense à rester sur l'air C'est quelques minutes que je puisse prendre ses coordonnées Etc etc Je n'ai pas de standard Euh Drac Oh la honte Drac il nous dit Valve Euh On a Bowley qui dit Shucklefish Magnifique En plus très bien orthographié C'est donc Bowley qui gagne ce serveur Euh Donc tu ne bouge pas Bowley Euh Je vais t'offrir ce serveur On voit ça ensemble juste après ce stream Moi j'ai été ravi d'être là Un petit mot de la fin Merci à Fox Merci à Musa Merci à Tyrod les gars Bisous bisous Merci à toi Super et je vous laisse Parce qu'on est hyper à la bourre Et que je dois puber Juste avant de vous laisser Avec Lorde dévelé en mode Ninja Street Fighter 4 Ca va chier Voilà On vous dit bisous bisous A la semaine prochaine Et puis bon week-end Je vous laisse avec Lorde Bisous bisous